ok bienvenue sur indianmarmoving avant de commencer abonnez vous et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos notre cours d'aujourd'hui pour toucher ou pour simple c'est quoi une coupe une coupe est une méthode de représentation qui permet de montrer les formes intérieures d'une pièce ça veut dire que la coupe nous permet de montrer les détails que la vue une vue simple une représentation en vue simple nous permet pas le voir allez montrer par exemple un détail comme un trou qui est passé à l'intérieur de la pièce méthode d'exécution d'une coupe simple couper la pièce en deux suivant le plan de coupe comme on peut observer le schéma le dessin ci contre voilà un plan de coupe a a qui va diviser dans la pièce en deux parties d'accord écartez la partie de la pièce située entre le dessinateur et le plan séquence c'est à dire le plan de coupe comme le plan de coupe sera ici et que la partie ci nous cache de voir l'intérieur du trou il faut donc enlever cette partie ci situé avant le plan de coupe hachurer les parties touchées par la scie donc là où la scie pendant la coupe va toucher le matériau c'est à dire la pièce sur cette partie là on va donc hachurer indiquer au dessus de la vue représentée en coupe les deux lettres désignant le plan de coupe a a b b c c elle est ainsi de suite comme sur le dessin on peut constater qu'il ya deux plans de coup il ya le plan de coupe a a le plan le coup bébé d'accord et on voit bien le sens d'orientation des flèches ça veut dire que l'observateur sur place de ce côté si c'est à dire à droite de la pièce maintenant qu'elles sont les remarques et on peut donc dire que les hachis ne s'arrête jamais je suis un trait interrompu mais plutôt suis un trait fort les hachis ne coupe jamais un trait fort les hachis traversent les traits interrompus les hachis varie selon la nature du matériau en dessin technique à voir les hachis ça peut déjà nous donner une orientation sur le type de matériaux dont on a fait d'accord quels sont les différents types d'achis qu'on peut avoir on va la nommer quelques quelques types on a là le cas des métaux ferreux donc si on a fait des métaux ferreux voilà comment les hachis seront représentés aux métaux ferreux c'est à dire l'acier la fonte alliage d'aluminium et métaux légers voilà ouvrez ses alliages matières plastiques bois longitudinale du béton on va donc passer concrètement un cas pratique d'une coupe simple il est à noter que une coupe simple ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul plan de coupe il peut être horizontal comme ici on ne coupe pas d'accord ou verticale dans le coup bébé on demande donc de réaliser la vue de face de cette pièce et en coupe a a vu de face en coupe a a vu de droite en coupe bébé vu les déçus ça veut dire que pour le cas de la vue de face et que l'observateur se place à ces niveaux si en face souvent f si la pièce en deux parties d'accord et h les parties qui seront touchées par la scie on a donc essayé de représenter d'illustrer ça avec un dessin à main levée ok là j'espère que ça se voit oui ok donc le plan de coupe a a étant ici l'observateur donc se place là ici la pièce en deux parties comme on peut le constater ici voici notre scie ici dans la pièce on aura dans la partie une ici et la partie 2 est ce qu'il fait il prend dans la partie une qui nous empêche de voir l'intérieur du trou il jette il n'en reste que là les parties qui sont touchées dans par la scie ce sont ces parties ici qui sont achurées dans en rouge là sur le dessin on n'a qu'à projecter dans ça suivant le plan et ça nous donne donc la vue de face en coupe a a d'accord on peut donc aller directement sur notre format après avoir fait la mise en page alors la mise en page est si simple on a donc la vue de face telle que la longueur 60 la vue de droite à l'âge là c'est 30 le format étant 210 10 pour le cadre de chaque côté on doit faire dans 210 moins 20 on aura dans 190 il faut trouver dans les valeurs de x on dit donc x radon égale à 190 x moins 30 moins 60 divisé par 3 car il faut trois fois x pour centrer et 2 v le résultat nous donne 33,33 il faut trouver la valeur de y or la longueur d'un format ici c'est 297 10 pour le cadre de chaque côté et 40 pour le cartouche d'inscription et qui fait qu'on aura dans 297 moins 20 moins 40 le résultat sera 237 d'accord on a café dans 237 mois la hauteur suivant le sens vertical qui est 30 et l'épaisseur de la vue de dessus qui est 30 on fait dans 237 moins 30 moins 30 divisé par 3 ça nous donne 59 pourquoi pas 3 parce qu'il y aura y ici pour que le dessin soit centré dans la valeur de y c'est 59 mm la mise en page étant déjà calculée on peut donc passer sur notre format on n'a qu'à respecter dans les 33,33 et 59 d'accord ça nous permet donc de centrer nos vues sur le format on voit donc la vue de face qui sera donc représenté la dimension ici c'est 15 ici c'est 15 ici c'est et la hauteur de la renue c'est 5 mm donc on a qu'à mesurer 15 millimètres 15 millimètres 15 millimètres 5 millimètres là 5 millimètres 15 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 c'est 10 mm, à droite, 10 mm, la dimension qui tend d'ici alors 20 mm, on pointe, de ce côté, 20 mm, on pointe, on trace un très fin, d'accord, maintenant, la dimension qui tend d'ici, jusqu'ici, c'est 15 mm, on trace donc 15 mm, de ce côté, qui tend d'ici, jusqu'ici, c'est 10 mm, 10 mm, étant d'ici alors 5 mm, ok, on a 4 à 7 ans, cette droite-ci, cette autre droite, on voit bien que quand la scie passe, quand le passage de la scie, lorsqu'on utilise d'un poussié la pièce, on voit la paracine qui est touchée par la scie, ça veut dire que tout le trou qui est percé là, qui traversait la pièce est maintenant vu, parce qu'on aura enlevé ce morceau-ci, d'accord, ça veut dire que le trou est dans, le trou sera dans ce que l'on veut, on va donc matérialiser ça en très fort, voilà, voilà, d'accord, on sait bien que la pièce, la pièce est à 60 mm et le trou c'est dans, fil 16, donc c'est 8 mm de chaque côté, on pointe à 8 mm, on met à 8 mm, on pointe, on pointe et on trace, maintenant comme on a vu, on va donc matérialiser maintenant les hachis, d'accord, les hachis, en très fin, représentant les statues doivent être régulièrement espacés, ok, on peut donc observer le résultat, d'accord, on peut donc observer le résultat, on voit bien les hachis, donc ça c'est la vue de face en coupe A, d'accord, on peut maintenant s'attaquer directement à la vue de droite, la vue de droite en coupe B, B, l'observateur se place donc à droite de la pièce et utilise dans la scie ici suivant le plan de coupe B, B, et lorsqu'on va scier la pièce également, ça va diviser la pièce en deux parties, on a également représenté, faire cette illustration là avec un dessin en main levée, d'accord, pour qu'on puisse bien comprendre ce qui se passe, donc maintenant, on s'attaque donc à la coupe, à la coupe B, B, ok, je fais la côté pour qu'on puisse bien voir, l'observateur maintenant utilise dans la scie, ici dans souvent le plan de coupe B, B, ça va séparer les deux parties, ici donc on aura deux morceaux, on aura le morceau 1, qui sera c'est qui ici, et le deuxième morceau qu'on a montré de ce côté-ci, d'accord, là on voit bien notre trou qui passe à l'intérieur de la pièce comme on peut voir, là, donc il y a le trou qui traverse l'intérieur de la pièce, ce qui fait que d'après ce qu'on a vu dans les rappels de cours, on n'a qu'à prendre la partie-ci et les jeter, d'accord, on enlève cette partie-ci, on jette, du coup, on voit maintenant que l'intérieur du trou sera maintenant vu, ça nous permet de voir que le trou, là, débouche effectivement, ici sur la renue en bas, pendant la coupe, quelles sont les parties qui seront donc touchées par la scie ? on constate bien que sur le vide, ici, parce que ça, c'est un passage qu'on a réalisé dans la pièce, donc on comprend que la matière, touchée par la scie, sera ces deux morceaux-ci, on n'a qu'à hachurer, d'accord, on peut bien voir, on va essayer, donc, de matérialiser les parties touchées par la scie, par la scie, comme ça se voit, on n'a qu'à projecter, maintenant, là, cette partie-ci, sur le plan de projection, et ça va nous donner, donc, la vue, de droite, en coupe, bébé, on voit bien notre plan de coupe, on voit également, la scie, d'accord, on passe, donc, sur le papier, pour matérialiser ça, avec les dimensions de la pièce, la largeur de la pièce est 30 mm, comme nous l'avons vu sur la mise en page, qu'on avait calculé précédemment, d'accord, on va représenter, donc, l'arbre de la pièce, l'arbre de la pièce est à 15 mm, on pointe dans l'arbre, et ça nous permet, donc, de représenter l'arbre de la pièce, entre un mixte fin, ok, l'arbre s'étant déjà représenté, le diamètre du trou, c'est 8, c'est 16 mm, c'est 8 de rayon, donc, sur chaque côté, on pointe dans 8, 8 mm, 8 mm à gauche, 8 mm à droite, d'accord, maintenant, on va d'abord représenter, le fond de l'arbre, qui est ici, c'est-à-dire, la dimension, c'est 5 mm, comme on peut voir, sur le schéma, 5 mm, donc, de ce côté-ci, on n'a qu'à pointer, 5 mm, on voit bien que, quand la coupe passe, quand la coupe passe, on voit bien qu'elle est dans le fond de l'arbre, ici, donc, on voit ce trait-ci, d'accord, à 5 mm, on fait dans une projection, horizontale, à ce niveau, qui sera dans un très fort, d'accord, et on a qu'à tracer dans, le diamètre du trou, qui est 16 mm, qui va venir s'arrêter sur le fond de la renue, et on a qu'à tracer dans le fond de l'arbre, qui va venir s'arrêter sur le fond de l'arbre, d'accord, on peut donc voir, on peut donc observer le résultat, on peut donc observer le résultat, et voir comment la renue est représentée, et notre trou qui sera vu, donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'assurer, les parties, donc, touchées par la scie, ok, donc, on va donc assurer les parties touchées par, par la scie, d'accord, c'est-à-dire, les deux morceaux, comme nous avons vu là, en traceant, en trèfle, on utilise la règle, les quais, pour tracer dans les droites parallèles, et on s'est rassurés, que, ces droites, ces achures-là sont parallèles, donc, on a chui dans le morceau, et pas assez touchées par, par la scie, pendant la coupe, comme on peut voir, le résultat, ok, donc, on assure, les parties touchées par, la scie, en train, les achures, en train fin, et comme on a bien dit, on n'oublie pas les règles, les achures, ne traversent jamais les traits forts, donc, lorsqu'on réalise une coupe, on va baiement veiller à ces différentes règles, les achures, les traversent jamais les traits forts, d'accord, donc, on a déjà achuré dans la partie, les parties touchées par la scie, pendant la coupe, on peut donc voir, le résultat, ok, c'est pas fini, on voit bien le dessin, comme on a matérialisé, la coupe passe, ainsi bien les parties touchées par la scie, il y a encore des détails qui sont situés devant le plan de coupe, on voit le chanfouin de l'arrière, ça veut dire que l'étangue ici, on va représenter le détail qui se trouve là, encore derrière, l'étangue ici, la matière nous empêche de voir le bout de ce chanfouin ici derrière la pièce, également ici, donc, ces deux détails-là seront représentés en train interrompue, d'accord, on se comprend un peu, parce que quand on est ici, la matière nous empêche de voir le détail qui est derrière, c'est-à-dire le chanfouin qui est représenté là derrière, on va donc regarder ça sur notre dessin, on a vu le détail sur une autre coupe, sur une autre coupe ici que, la dimension ici, c'est 10 mm, donc on coupe là, la matière nous empêche donc de voir ici, donc là, à 10 mm, à 10 mm ici, on pointe là, et ici, on pointe là, à 20 mm, on fait donc une projection, horizontale là, à ce niveau, et comme c'est derrière, et que c'est caché, on va donc représenter ça, en train interrompue, d'accord, en train interrompue, on peut donc voir le résultat, on a donc comme ça, fini avec la coupe, la coupe bébé, donc pour cette vue-ci, je peux déjà matérialiser le plan de coupe ici, remister, on renforcer aux deux extrémités, pour matérialiser, le plan de coupe, comme sur la figure, on voit bien l'orientation, des flèches du plan de coupe bébé, deux lèvres de majestu, deux lèvres de majestu, voilà dans notre plan de coupe bébé, qu'on a matérialisé, on a bien dit, il est venu sur la vue, qu'on a réalisé ici, on va écrire au-dessus de cette vue, bébé, voilà, donc là, ça nous permet bien de comprendre, que le plan de coupe est ici, et voici la vue qui a été réalisée en coupe bébé, donc voici la vue de droite en coupe bébé, d'accord, on peut donc voir le résultat, d'accord, on va s'attaquer maintenant, à la vue, à la vue des déchets, on va réaliser maintenant, dans la vue du dessus de la pièce, or, pendant la mise en page, lorsqu'on a fini, on a fait notre mise en page, on aura toujours un carré assez nouveau-ci, ce qui va nous permettre, on est tracé dans, la droite de projection ici, qu'on appelle la droite de projection, à 45 degrés, d'accord, on aura dans cette droite de projection, à 45 degrés, il y aura toujours correspondance entre les deux, avec cette droite de projection, à 45 degrés, ça va nous permettre, donc, d'avoir la largeur de la vue des déchets, bien qu'on connaissait déjà, que c'est 30 mm, d'accord, en faisant, donc, une projection, méticale, comme ça, à ce niveau, on le retrouve dans, cette droite-ci, d'accord, de ce côté encore également, si on fait dans une position, de projection verticale, jusqu'à un autre trait de projection, à 45 degrés, et qu'on rabat ça, horizontalement, on obtient, cette droite, d'accord, si on projecte aussi l'arbre, du trou, une autre trait de projection, ça nous donne dans la position de l'arbre, comme on peut bien constater, le trait de projection, nous permet donc, d'obtenir une autre vue, une troisième vue, à partir des deux premières vues, qu'on a données, on peut donc faire, une correspondance verticale, ici, on trace dans l'arbre, très fort, contour extérieur de la pièce, en trait fort, d'accord, l'observateur étant placé ici, au-dessus, il voit dans ces détails-ci, dans l'entail-ci, il sera vu en trait fort, ici, en trait fort, d'accord, correspondance verticale, correspondance verticale, 15 mm, à ce niveau-ci, correspondance verticale, c'est-à-dire, c'est-à-dire, 15 mm, d'accord, c'est bon, donc, on voit donc, à l'arge-ci, voilà, 5 mm, 5 mm, qu'est-ce que l'observateur voit également, quand il est ici au-dessus, il va voir le trou, d'accord, on peut donc faire une projection verticale, et on connaît bien que, l'axe de la pièce est à, 30 mm, donc, on peut donc définir, la position, de l'axe, sur la vue de dessus, on trace donc, notre trait, notre trait d'axe, et on a donc le centre du trou, le diamètre, c'est 16 mm, donc, sur la vue de dessus, on peut directement prendre, notre côte, de 16 mm, d'accord, on a donc représenté, notre trou, il y a quel autre détail, qu'on doit donc représenter, oui, le fond de la renue, comme, quand l'observateur est ici au-dessus, il ne voit pas le fond de la renue, dans le fond de la renue, ça va matérialiser, en train de romper, on a vu que c'est à 15 mm d'ici, lorsqu'on fait dans la projection, on voit que ça a bien coïncidé, avec le trait, qu'on avait à tracer ici, c'est à dire, pour ce détail-ci, donc, on ne doit pas venir doubler, notre trait interrompu, sur le trait fort, sur le coup, sur le trait, on avait vu que, s'il y a une coïncidence, entre le trait fort, et le trait interrompu, le trait fort l'emporte, d'accord, donc, on ne doit pas venir, représenter, renforcer le trait interrompu, sur le trait fort, à ce niveau-ci, donc, on peut voir, qu'on allait représenter, tous les détails, de la vue de dessus, on n'a qu'à placer, le plan de coupe, là-dessus, comme on peut observer, ici, sur la figure, le plan de coupe, AA, d'accord, donc, on voit bien, donc, le plan de coupe, AA, sur la vue de dessus, d'accord, on vient, donc, sur la vue de face, et on n'oublie pas, d'écrire, au-dessus, de la vue de face, deux lettres majestues, AA, d'accord, on voit bien, le plan de coupe, AA, vue de face, en coupe, AA, d'accord, on voit le plan de coupe, sur la vue de face, on voit, la vue de droite, en coupe, BB, d'accord, on peut donc, matérialiser, le plan de coupe, sur la vue de dessus, c'est-à-dire le plan de coupe, AA, très mixte fin, renforcé, aux extrémités, plan de coupe, AA, donc, on voit bien, donc, le plan de coupe, AA, sur la vue de dessus, d'accord, on vient, donc, sur la vue de face, et on n'oublie pas, d'écrire, au-dessus, de la vue de face, deux lettres majestules, AA, d'accord, on voit bien, le plan de coupe, AA, vue de face, en coupe, AA, d'accord, on voit le plan de coupe, sur la vue de face, on voit, la vue de droite, en coupe, BB, B, 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 D'accord, donc, nous sommes donc arrivés au terme de cette leçon, ce qui protège sur les coupes simples, je vous remercie d'avoir vu, les vidéos, de bout en bout, du début jusqu'à la fin, pour ceux qui ne sont pas encore abonné, ne manquez pas, de vous abonner, d'accord, ne pouvez pas manquer nos prochaines, nos prochaines vidéos, donc, vous pouvez le constater, voilà le résultat, nous vous remercions, de votre aimable attention, à bientôt, de votre idée, c'est parti, mais après la fin, c'est parti, Sous-titrage ST' 501